Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le patron de la DIPA affirme, nous n'allons jamais reculer. En effet, dans une vidéo de 5 minutes que nous avions visionnée, le colonel Suleymane Dembele, directeur de la DIPA, s'exprime sur les récents événements enregistrés dans la mission des forces armées maliennes au nord dans le cadre de la reconquête de l'ensemble du territoire national. Le patron de la DIPA explique l'itinéraire, comment les combats se sont passés, les pertes en vies humaines et matérielles, le complot international et la détermination ferme des forces armées maliennes à continuer leur mission jusqu'au bout. Cette sortie vient en complément du communiqué de l'état-major général des armées lu sur les antennes de l'ORTM ce 29 juillet 2024. Selon le patron de la DIPA, les forces armées maliennes étaient en patrouille de routine et c'est après avoir pris possession de quelques localités qu'elles se sont butées à la coalition de terroristes vers Tenzoaten. Je cite, les forces armées maliennes étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrouille de routine qui a été conduite de Kidal en passant par In Afarak, Bougueza jusqu'à Tenzoaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armées terroristes. Vous savez, nos forces ont quitté depuis le 19, Kidal pour converger d'abord vers In Afarak. Elles ont pris possession de cette localité pour continuer sous Bougueza. Après Bougueza, Tenzoaten. C'est aux abords de Tenzoaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes et avec cette attaque, les terroristes ont été mis en déroute. Et avec du recul, ils ont pu se coaliser. Ils ont pu faire un mariage de circonstance en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Mon Sous-titrage ST' 501